bonjour et bienvenue sur la chaîne télimax si vous avez du mal à trouver des idées de produits amazon fba que vous avez peut-être fait d'utiliser l'outil jungle scout ou que vous avez déjà utilisé et l'homme 10 et que les mêmes produits vous sont présentés encore et encore alors cette vidéo est pour vous car essayez de vendre une idée de produits que d'autres personnes ont aussi trouvé comme vous dans ces super logiciels vous rentrez difficile le fait de gagner de l'argent avec amazon fba n'est ce pas mais vous savez ce qui n'est pas difficile à faire et bien c'est de cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de youtube cela ne prend qu'une seconde en fait et cela aiderait vraiment cette vidéo cette chaîne a ranqué plus que vous le pensez et je l'apprécierais vraiment merci alors dans cette vidéo je vais vous montrer une façon complètement différente de trouver des produits amazon fba qui est super rapide super facile et ne nécessite aucun outil payant et avant de démarrer cette vidéo laissez moi me présenter alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne bienvenue je m'appelle télimax je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissant et récurrent avec le business model amazon fba et le private label alors si vous êtes nouvelle nouveau sur cette chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon ebook ici les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et le billet alors j'attire d'abord votre attention sur la précaution que j'envoie dans la description de ce type de vidéo maintenant alors ceci commence par les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement d'accord alors la première étape est que vous voulez penser en fait à quelques produits qui selon vous se vendent très bien sur amazon pensez par exemple à des produits vraiment évident mais seul ça ne sera qu'un point de départ d'accord si vous ne pensez à rien regardez juste autour de vous en fait donc ici par exemple ici j'ai une bouteille bouteille d'eau ici ça peut être un bon exemple bon moi aussi j'ai devant moi ici un support pour ordinateur portable ce serait aussi un bon exemple et la clé ici et que vous devez penser en fait un produit dont vous savez qu'il est très demandé ne pensez pas des produits obscurs en fait ou vraiment spécifique comme une pièce spécifique pour un vélo électrique ou quelque chose de ce genre d'accord il doit ici d'abord s'agir de quelque chose dont vous savez qu'il se vend bien très bien même sur amazon donc pour cet exemple je vais juste choisir en fait cette bouteille d'eau parce que je sais que c'est un produit qui se vend très bien sur amazon d'accord alors maintenant une fois que vous avez décidé d'un produit ou de quelques produits différents pour le point de départ et bien ce que vous voulez faire est de venir sur amazon et de rechercher le mot clé principal de ce produit sur amazon maintenant quand je dis mot clé principal je veux dire le mot clé qui selon vous est le plus pertinent pour le produit qui a le plus de volume de recherche c'est à dire le volume de recherche le plus élevé donc par exemple vous ne voudriez pas en fait pour ce produit là écrit quelque chose comme bouteille d'eau isotherme avec des motifs verts n'est ce pas c'est un mot clé de longue traîne qui n'aura pas autant de volume de recherche rester simple alors pour cela nous voulons juste insérer quelque chose comme bouteille d'eau tout simplement et pour notre support nous voudrions juste rechercher donc un mot clé de type support pour ordinateur portable donc le mot clé qui a le volume de recherche le plus élevé d'accord donc si nous écrivons simplement ici water bottle ou bouteille d'eau vous voulez en fait rechercher ce mot clé sur amazon ensuite ce que vous voulez faire c'est simplement parcourir les résultats de recherche et sélectionner le meilleur vendeur ainsi que le choix d'amazon ce sont donc les deux produits que vous souhaitez sélectionner après avoir recherché le mot clé principal ensuite vous voulez entrer dans ces listings ou pages produits et ce que nous voulons faire c'est que nous voulons trouver en fait tous les autres produits que ce vendeur vend et la façon dont vous pouvez le faire et si vous regardez sur le côté droit vous verrez la boîte d'achat est juste en dessous de la case ici donc acheter maintenant eh bien vous verrez donc la mention expédé par et vendu par d'accord et vous voulez cliquer sur le nom donc qui suit dans vendu par cela va vous amener dans la boutique du vendeur d'accord et puis si vous faites défiler vers le bas vous verrez une petite section qui dit voir tous les autres produits d'accord et si vous cliquez dessus vous verrez tous les autres produits que ce vendeur vend d'accord alors l'idée derrière cette méthode est assez sournoise mais l'idée derrière cette méthode est que vous si un vendeur un produit qui le plus vendu pour une niche très demandé comme des bouteilles d'eau ou des supports pour ordinateurs portables alors ce sera un vendeur expérimenté qui sait ce qu'il fait en fait ces vendeurs là ils ont réussi à battre toute la concurrence dans cette niche il s'agit donc d'un vendeur expérimenté qui sait vraiment ce qu'il fait et parce qu'il s'agit d'un vendeur expérimenté il aura déjà suivi tout un processus de recherche de produits pour chaque produit qu'il aura lancé donc ce que nous pouvons faire ici c'est entrer dans les produits qu'ils vendent et nous pouvons simplement détourner leurs idées de produits et ainsi nous pouvons contourner tout le processus de recherche de nos propres produits parce qu'ils l'ont déjà fait pour nous et nous pouvons simplement venir détourner les leurs idées de produits donc comme je l'ai dit c'est une méthode assez sournoise mais c'est un excellent moyen de trouver des idées de produits que vous n'auriez jamais imaginé par vous même et ou en utilisant en fait des outils comme l'outil black box l'homme 10 ou les outils jungle scout une fois que vous avez pu voir les autres produits vendus par ce vendeur si nous faisons défilé vers le bas et bien nous pouvons tous les voir ils ont fait donc neuf pages de produits donc ce vendeur a beaucoup de produits c'est ainsi un excellent exemple ensuite ce que vous voulez faire c'est d'ouvrir si l'extension une chrome d'hélium 10 puis cliquer et utiliser ici l'outil x ray alors au passage en parlant de d'hélium 10 et donc des outils et l'hélium 10 j'ai ici une réduction en fait de l'outil et l'hélium 10 ici un nom dans la description des vidéos récentes j'ai ici donc le lien linkedry vous cliquez ici sur linkedry et ainsi vous atterrisse et en fait sur linkedry et vous avez des réductions ici donc par exemple ici vous pouvez avoir remise sur et l'homme 10 20% de réduction pendant six mois d'accord alors voilà donc le plan platinium mais vous payez 80 dollars au lieu de 99 dollars coupant au thème max qui est appliqué donc pour vous avez 20% de réduction pendant six mois d'accord et ensuite une fois que vous avez chargé l'outil x ray des l'hélium 10 vous voulez ensuite en fait trier ses résultats en fonction des revenus et donc des revenus les plus élevés aux revenus les plus faibles d'accord et la raison pour laquelle en fait vous voulez le faire et que tous les produits que cette marque vend ne seront pas tous des produits à succès qui marche bien donc si nous faisons défiler vers le bas vous pouvez voir que certains produits ne pèsent que quelques milliers de livres certains ne génèrent essentiellement aucun revenu donc évidemment vous voulez ignorer ces produits maintenant si vous ne pouvez pas en voir autant et bien vous pouvez simplement cliquer sur charger plus de résultats puis l'outil 10 disparaîtra en fait et va charger d'autres résultats à partir de la page donc si nous continuons à faire défiler vers le bas et bien vous pouvez voir qu'il ya des tas de produits qui ne génèrent que quelques bon quelques centaines de livres ou quelques milliers de livres et vous voulez éviter en fait ces produits et vous voulez en fait vous concentrez sur les produits qui génèrent un revenu plus élevé maintenant évidemment certains de ces produits génère environ 150 mille livres et à moins ce que vous n'ayez un énorme budget de départ vous dites probablement d'accord je ne vais pas me permettre de lancer un produit comme celui ci mais je ne le ferai pas pour l'instant donc ce que vous voulez faire c'est que vous voulez regarder les produits qui génèrent le plus de revenus puis vous voulez faire une liste de tous ces produits alors par exemple qu'est ce que voilà donc ici nous avons ce smart way did ou la coupe en fait c'est un cerceau avec du lest d'accord ce n'est donc pas un produit dont je n'ai jamais entendu parler auparavant mais évidemment c'est un produit qui se vend très bien ce vendeur ici génère 150 mille livres rien qu'avec ce seul produit par mois ce qui est en fait insensé donc c'est certainement celui que vous voudriez ajouter à votre liste ensuite nous avons les bouteilles d'eau bien sûr des gants tout ce qui concerne les gants vous voulez simplement les éviter car amazon a des restrictions sur ces types de produits vous ne voulez pas envisager de lancer des gants ensuite support pour ordinateur portable d'accord donc le support pour ordinateur portable pourrait être notre produit que vous voudriez bien ajouter à votre liste bon un autre cerceau lesté intelligent bon ici nous avons un renfort de poignée d'accord donc les renforceurs de poignée serait un autre produit une autre idée de produits que nous souhaitons ajouter à notre liste d'accord maintenant j'aime faire la recherche de produits en utilisant un outil qui est appelé entonnoir de recherche de produits et l'entonnoir de recherche de produits comporte trois étapes la première étape en fait s'appelle votre usine d'idées de produits c'est l'étape où vous remplissez votre entonnoir de recherche de produits avec autant d'idées que possible maintenant cette méthode actuelle là qui s'appelle en fait le sniper de boutique amazon tomberait bien évidemment dans la première étape n'est ce pas il s'agit simplement de vos premières idées de produits vous ne pouvez pas prendre l'un de ces produits et partir avec parce que vous n'en savez pas encore assez vous devez évaluer le marché et donc ce que vous voulez faire dans la première étape du processus c'est que vous voulez prendre chacune de ces idées de produits puis vous voulez revenir sur amazon et vous voulez les rechercher sur amazon afin que vous puissiez évaluer les marqueurs dans leur ensemble et c'est la deuxième étape de l'entonnoir de recherche de produits et c'est là que vous évaluez la demande et la concurrence pose chacune de ces idées de produits dans son ensemble d'accord et donc nous sommes dans les revenus d'amazon et ensuite ce que vous voudrez écrire et donc ici on va mettre où la coupe donc notre ou la route ici et puis vous voulez le rechercher sur amazon et une fois que les résultats se chargent vous souhaitez ensuite utiliser l'outil x ray des landes dix encore une fois nous allons revenir ici et cliquer sur les landes dix et charger l'outil x ray et maintenant une fois que ces résultats sont chargés avec l'outil x ray ce que vous voulez faire c'est supprimer ses listings de produits sponsorisés donc nous cliquons dessus et nous voulons juste en fait nous concentrer sur les listings organiques maintenant une fois que vous avez supprimé les listings de produits sponsorisés ce que vous voulez faire c'est que vous voulez d'abord évaluer la force de la demande pour ce produit là puis deuxièmement la force de la concurrence d'accord ainsi lorsque vous examinez la demande vous voulez examiner la colonne des revenus ici et nous recherchons en fait deux choses premièrement y at il des revenus élevés pour ce produit là y at il une forte demande pour ce produit et deuxièmement cette demande est-elle répartie uniformément parmi les dix premiers listings si les revenus sont bien uniformément répartis parmi les dix premiers listings vous avez qu'en tant que vendeur si vous pouvez entrer parmi ces dix premiers listings et bien vous serez en mesure de générer un revenu vraiment sans similaire à celui des autres vendeurs d'accord donc si nous regardons ici cet exemple ce que vous pouvez voir c'est que oui il y a une forte demande pour le produit parce que certains des produits génère un revenu très élevé cependant les revenus ou la demande ne sont pas répartis de manière égale ici un parmi les dix premiers listings bon il a quelques vendeurs ici en particulier ces deux là qui sont en fait donc la même marque qu'un mart qui domine absolument le marché ils ont tous les deux reçus des milliers d'avis alors que d'autres vendeurs ont beaucoup moins d'avis maintenant cela indique qu'il s'agit soit d'un vendeur très établi soit d'un produit de grande marque que les clients connaissent déjà maintenant si nous venons ici voir les mots clés associés ce que vous pouvez voir en fait c'est que certains des mots clés les plus recherchés dans cette niche donc son qu'à mart donc en fait qu'à mart est le nom de la marque de ces deux produits ce qui signifie ici qu'il s'agit d'une marque bien connue que les clients recherchent spécifiquement sur amazon donc ce que tout cela m'indique c'est que vous avez trouvé très difficile de rivaliser avec ce vendeur donc c'est probablement un produit que j'éviterai en fait de lancer ce n'est pas un produit avec lequel je m'impliquerai personnellement cela dit si vous faites défiler un peu et bien vous verrez qu'il ya beaucoup de vendeurs avec moins d'une centaine d'avis donc voilà vous avez par exemple ce vendeur 32 avis celui-ci 47 avis celui-ci 31 avis qui génère tous un revenu ça mais pas un mauvais revenu compris entre 2000 et 4000 livres donc si vous essayez simplement d'atteindre 3000 à 4000 livres avec le lancement de ce type de produit là cela pourrait être un produit que vous pouvez envisager de lancer d'accord si vous essayez maintenant d'obtenir des revenus plus élevés vous voudriez probablement éviter ce produit car vous ne pouviez tout simplement pas rivaliser avec ce vendeur donc c'est le genre de processus que vous voulez suivre en utilisant l'outil x ray des lombis pour chacun de ces produits que vous trouvez lorsque vous utilisez cette méthode de sniper de boutique amazon j'espère que vous avez trouvé cette vidéo vraiment utile alors si vous l'avez fait n'oubliez pas de donner un petit like à la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo cela est vraiment à booster cette vidéo dans l'algorithme et assurez vous également que vous êtes un bonnet à la chaîne et cliquez sur cette cloche de notification bon afin que vous ne puissiez jamais manquer une vidéo vous aimez aussi en description de la vidéo mon ebook les cinq étapes ou démarrer un business à succès avec amazon et le billet vous allez avoir dans cette époque en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis de générer ma première boutique à succès avec amazon et le billet à l'issue du téléchargement de cet ebook et bien vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de gamme d'un produit de niche vous allez avoir ici le bouton pour vous abonner et à droite en fait vous allez avoir entre autres une chronologie complète des étapes donc le processus de vente sur amazon allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux